La guerre actuelle nous secoue dans nos convictions profondes que la science doit être internationale, doit être neutre et doit permettre à tout le monde de collaborer. Le CERN est un grand symbole pour la science fondamentale, pour la physique fondamentale, mais également préoccupé par les questions de développement durable sous tous ses aspects, aussi bien en ce qui concerne les préoccupations pour l'environnement que l'open access pour les publications, que la diversité dans un domaine qui n'était pas forcément connu pour cela. Le CERN, dans son ADN, a toujours eu le fait que des personnes du monde entier travaillent ensemble dans un but commun. Et je pense que ça, c'est vraiment un exemple aussi pour ce qui doit être le développement durable, c'est-à-dire qu'on se unisse tous ensemble pour réaliser un but commun. Par ailleurs, bien sûr, nous faisons de la recherche fondamentale. Le but de la recherche fondamentale, c'est d'être disruptif, c'est de générer des ruptures. On ne sait pas ce que ces ruptures peuvent ensuite nous amener comme développement technologique, mais si on ne fait pas cette recherche, si on n'accroît pas notre compréhension des processus fondamentaux dans le monde, dans l'univers, ces disruptions ne vont pas arriver. Actuellement, ce qui pourrait arriver de mieux, c'est que la situation politique dans le monde, notamment la guerre, mais aussi les pandémies, ne nous empêche pas de continuer à croire que la collaboration internationale est le moyen d'arriver à résoudre les problèmes globales de l'humanité. La pandémie, ça nous a montré que la collaboration scientifique dans son ensemble permet de faire des progrès rapides pour lutter contre un tel événement. La guerre actuelle nous secoue dans nos convictions profondes que la science doit être internationale, doit être neutre et doit permettre à tout le monde de collaborer vers des objectifs de développement durable et vers des objectifs qui sont communs dans la culture humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !